Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc démarrer cette visioconférence qui est consacrée aujourd'hui aux poursuites d'études en DUT. Alors j'ai autour de moi Lionel Nico qui est directeur adjoint de l'IUT d'Aix-Marseille, Marcia Alpia qui est responsable marketing à l'IUT d'Aix-Marseille, une étudiante Livia Vallette qui est en deuxième année de DUT technique de commercialisation sur le site Aix, c'est ça ? Et à ma gauche un enseignant qui est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, c'est bien ça ? Et Jean-Christophe Sébin qui est lui à l'IUT d'Avignon et qui est à côté de nous à Aix mais qui enseigne à Avignon. Donc nous allons vous présenter un petit peu toutes les divers DUT qui existent, ce que c'est que faire un DUT, etc. Et ensuite nous allons passer à une partie de chat interactive et là les élèves nous attendons vos questions. Donc normalement dans vos lycées vous avez des ordinateurs et vous pouvez poser des questions. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure que vous entendez les présentations, si des idées vous viennent, vous nous envoyez une petite question et tout de suite après les présentations, nous allons vous répondre oralement. Voilà donc je vous laisse commencer, enfin non je vais moi vous présenter dans un premier temps un diaporama très court juste pour vous donner quelques informations sur l'orientation en règle générale. Voilà donc normalement, voilà vous voyez le port-point qui s'affiche. Donc pour vous dire que cette année c'est important pour vous d'aller dans les salons d'orientation. Notamment vous aurez sur Marseille le salon du lycéen de l'étudiant et métierama au parc Châneau le 18 et le 19 janvier. Les rencontres après Bâques d'Avignon le 19 janvier. Salon de GAP le 1er février. Voilà il existe d'autres salons, je ne les cite pas tous. Il y a Studi Rama qui en fait aussi beaucoup. Je vous laisse aller sur le site de l'ONICEP pour retrouver toutes ces dates. Les journées portes ouvertes c'est également quelque chose d'important pour vous. La plupart des sites font des journées portes ouvertes. Je crois que vous en parlez à la fin de votre présentation. Je vais laisser les intervenants parler mais c'est important d'y aller. Vous avez aussi un autre outil important pour vous, pour vous informer. Ce sont les fiches diplômes détaillés, des licences et pourquoi pas des masters si vous voulez anticiper un petit peu sur les sites des deux IUT. Donc je vous ai mis les liens là. Vous retrouverez ces sites sur l'IUT d'Aix-Marseille et l'IUT d'Avignon. Vous avez des fiches sur chaque DUT qui sont assez bien faites. Ensuite sur le site de l'ONICEP, toutes les journées portes ouvertes, donc en dehors des IUT, toutes les autres portes ouvertes, vous les trouverez également sur notre site onicep.fr. Je vous ai mis là une petite carte, une cartographie guide de ce qu'on rentre dans le site. Vous aurez également à votre disposition après les vacances de Noël, donc à partir du 7 janvier, le guide édité par l'ONICEP qui s'appelle Entrer dans le SUP après le baccalauréat et qui contient toutes les informations sur les formations de notre académie. En dehors de tous les DUT que vous pouvez faire, vous trouverez les licences, les BTS, etc., les écoles de notre académie. Vous aurez sur le site de l'ONICEP toutes les autres formations de toute la France que vous pouvez regarder également si vous voulez élargir votre choix en dehors de l'Académie d'Aix-Marseille. Un site intéressant également pour vous qui s'appelle 3W Terminal 2018-2019, qui est édité également par l'ONICEP qui vous donne plein d'informations, voilà comment ça se présente. Donc je vous invite à vous connecter sur ce site le plus souvent possible. Vous avez plein d'informations, des vidéos, on vous explique toutes les formations après bac, des informations sur les métiers, voilà. Donc ça c'est un site qui est intéressant pour vous. Mon orientation en ligne qui est un site aussi de l'ONICEP où vous pouvez chatter, on vous répond par tchat également. Donc je vous invite aussi, si vous avez des questions auxquelles on ne peut pas répondre aujourd'hui, peut-être aller reposer ultérieurement sur ce site. Alors très brièvement, des infos sur Parcoursup. Dès le 20 décembre, donc bientôt, le site va ouvrir avec des informations déjà et des tutos pour comprendre comment fonctionne cette plateforme. Les inscriptions et les dossiers à créer à partir du 22 janvier et jusqu'au 14 mars. Donc on vous conseille de télécharger l'appli Parcoursup sur vos smartphones et de donner une adresse mail valide, car vous serez amené à être constamment à partir du mois de mai. Par là, vous aurez des réponses à vos inscriptions. Donc on va que vous soyez connecté. Des infos sur les attendus dans chaque formation, les objectifs, les taux de réussite et les débouchés. Vous trouverez également ces informations sur Parcoursup. Certaines formations ne passent pas par Parcoursup. Donc ça, on vous invitera directement à contacter les établissements qui vous intéressent et qui ne seraient pas sur Parcoursup. Alors qu'est-ce qui va être pris en compte sur Parcoursup ? Entre autres, les notes des cinq trimestres, donc premier et deuxième trimestre de votre terminale. 10 vœux maximum non classés et une possibilité de 20 sous-vœux au total. Bon, on vous expliquera ça tout à l'heure, les intervenants vont vous expliquer ça pour les DUT, comment ça fonctionne. Les vœux doivent être motivés. Donc vous aurez un onglet sur Parcoursup où vous devrez rentrer vos motivations pour chacune des formations. Alors, les fiches dialogue, vous aurez une fiche dialogue qu'on va vous distribuer au deuxième trimestre. Vous devrez commencer à faire des vœux. Ces vœux sont transmis aux établissements demandés par la plateforme Parcoursup. Les vœux sont possibles dans toutes les académies, a priori, suivant un quota qui sera fixé par les recteurs de chaque académie. Donc vous pouvez élargir vos vœux, vous n'êtes pas obligé de faire des vœux dans l'Académie d'Aix-Marseille, évidemment, vous pouvez aller n'importe où, en théorie en tout cas. Des filières sélectives et des filières non sélectives, ça aussi vous verrez, on vous en parlera, en ce qui concerne les DUT par exemple. Certaines universités proposent des aménagements pour les élèves qui n'auraient pas tout à fait les prérequis demandés. Ça, c'est pareil, on vous en parlera. Les établissements d'accueil envoient des propositions d'admission entre la mi-mai et la fin juillet. Et l'inscription administrative sera finalisée auprès de chaque établissement, en tout cas auprès d'établissements que vous aurez choisi d'intégrer. Il faudra faire la démarche de vous inscrire en dehors de la plateforme Parcoursup, évidemment. Il existe une année de césure, possible après le bac. Vous devez quand même vous inscrire sur la plateforme Parcoursup. Donc pour ceux qui sont intéressés pour aller par exemple à l'étranger ou faire autre chose avant d'entreprendre des études, cette année de césure est possible également. Mais attention, il faut quand même vous inscrire sur Parcoursup, en principe. On va vous présenter maintenant l'IUT d'Aix-Marseille et l'IUT d'Avignon. C'est Julien Nicotte qui va vous présenter ça. Bonjour à tous. L'idée de cette présentation qui sera assez courte pour laisser le maximum de temps aux échanges, c'est de vous présenter rapidement ce qu'est l'IUT, ce qu'est un DUT, quelles sont nos spécificités. Et par rapport à ça, quelles sont les différentes spécialités qui existent. Donc c'est un panorama qui est très large. Et c'est pour vous donner un avant-goût de ça et je vous invite après à venir nous voir au Salon des étudiants lors des journées portes ouvertes et à contacter aussi les étudiants ambassadeurs. Donc c'est quoi l'IUT ? L'IUT, c'est quelque chose de spécifique parce que nous sommes à la fois une formation universitaire et une formation professionnalisante. Donc l'idée du DUT, c'est d'allier à la fois des connaissances universitaires et des compétences métiers. Donc on part d'un panel assez large de métiers qu'on cible et à partir de ces métiers-là, on a des cursus qui sont construits en deux ans et durant lesquels on va vous accompagner en vous transmettant à la fois des connaissances et en faisant à la fois accueillir des compétences. Donc le DUT est un programme en deux ans, c'est un programme qui est régi au niveau national. Donc vous fassiez le DUT-TC, technique de commercialisation ou génie mécanique, à Aix, à Paris, à Bordeaux, à Strasbourg, ce sera toujours le même programme. Donc on est sur des programmes nationaux et ces DUT, en fait, on en parlera tout à l'heure, eh bien ils ont pour spécificité de faire intervenir des enseignants qui sont de trois types, à la fois des enseignants classiques comme vous avez en lycée, des enseignants-chercheurs qui passent la moitié de leur temps entre l'enseignement et la recherche, et des professionnels. Donc ça, c'est une première distinction que vous avez par rapport au BTS, car en BTS, vous avez uniquement des enseignants de lycée. Donc là, on est sur un public enseignant mixte pour vous permettre d'acquérir ces compétences. Donc les contenus, comme je vous l'ai dit, sont orientés métiers. Ça veut dire que dans ces contenus métiers, on va avoir à la fois un aspect universitaire. Par exemple, j'étudie une zone de chalandise, donc on va vous donner les contenus théoriques pour étudier une zone de chalandise. Puis on va vous amener en magasin, sur le terrain, pour définir la zone de chalandise. Donc il y a ce double aspect qui est important. Et ce double aspect, il est conforté au cours des deux années par un grand nombre d'activités professionnelles. Donc ces activités professionnelles, vous allez avoir des stages. Alors suivant les spécialités, vous avez un stage en première et en deuxième année. Suivant les spécialités, vous ne l'avez qu'en deuxième année. Et surtout, des actions transverses et des projets tutorés sur les deux années. C'est des projets qui ont lieu sur toute l'année et durant lesquels vous allez devoir mener en place une action professionnelle. Par exemple, peut-être que vous connaissez Stéphane Plaza et Sophie Farjali. Dans ce cadre-là, les étudiants de l'IUT d'Aix-Marseille doivent arriver à définir le positionnement et l'emplacement du magasin de cette personne qui nous a contactés pour que nos étudiants mettent en œuvre leurs compétences pour les aider à créer un magasin. Voilà, c'est ce type d'action professionnelle qu'on met en place et sur lesquelles on fait intervenir les étudiants. Par rapport à ça, l'IUT ne se limite pas au niveau DUT. Nous avons aussi en troisième année des licences professionnelles qui sont beaucoup plus ciblées sur un métier précis que les DUT. Et donc, durant ces licences professionnelles, l'essentiel d'entre elles étant en alternance, on va vous spécialiser sur un métier afin de vous insérer à Bac plus 3. Donc voilà à peu près ce qui est l'IUT. C'est un mélange à la fois d'université et de monde professionnel avec l'idée de vous accompagner, de vous faire monter en compétences. Donc pour arriver à faire ça, en fait, les avantages de l'IUT, le premier point important, c'est un encadrement personnalisé. Donc à l'IUT, on est sur une assiduité obligatoire. Vous êtes obligé de venir en cours. Si vous ne venez pas en cours, vous avez des pénalités. Par exemple, sur l'IUT d'Aix-Marseille, par absence injustifiée, vous avez moins 0,1 à la moyenne générale. Ce qui fait qu'un étudiant qui ne vient pas en cours rapidement n'a pas son DUT. À côté de ça, nous sommes dans un système de contrôle continu. L'IUT et le DUT spécifiquement est une formation organisée par semestre. C'est-à-dire que contrairement au BTS, vous avez un examen terminal. Vous allez valider votre diplôme semestre après semestre. À la fin du premier semestre, on va vous dire si vous avez eu le premier bloc de matière. À la fin du deuxième semestre, on va vous dire si vous avez eu le deuxième bloc de matière, etc. Et toutes les matières à l'intérieur d'un semestre sont organisées en contrôle continu. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément uniquement une épreuve terminale, mais vous avez des notes tout au long du semestre, plus souvent un contrôle à la fin, qui vous permettent de valider cette matière-là. Donc on est sur une formule où vous avez énormément de travaux dirigés et travaux pratiques. Donc c'est une formation à taille humaine. Les travaux dirigés, c'est des groupes de 28 pour les formations tertiaires, style gestion des entreprises d'administration, techniques de commercialisation, etc. Et des groupes de 26 pour les formations secondaires, comme génie mécanique, par exemple. Et ensuite, vous avez aussi des travaux pratiques. C'est des travaux en groupe encore plus réduits, donc des groupes de 13 à peu près, comme pour les langues, pour le projet professionnel personnalisé, etc. Où vous avez vraiment un accompagnement de proximité. Les cours magistraux, en moyenne, ne représentent que 20% de l'ensemble des cours en IUT. Donc on est sur de la pédagogie qui se veut innovante. Donc vous verrez, vous serez peut-être un peu parfois défrisé par la façon dont on enseigne. Parfois, vous allez avoir des classes inversées, c'est-à-dire que vous aurez des vidéos de cours à voir à la maison avec des quiz avant d'arriver en télé. Parfois, vous allez aller dans des ateliers, dans des fab labs, pour pouvoir imaginer certaines choses. Parfois, on va vous amener directement sur les sites de production ou sur les sites d'activités, les magasins, etc. pour vous faire faire des télés. Donc on utilise de plus en plus de plateformes numériques pour que vous puissiez avoir accès aux ressources pédagogiques où que vous soyez. Et énormément de simulations de jeux d'entreprise. On est un peu sur une gamification par certains aspects d'enseignement. C'est-à-dire qu'on va vous mettre par équipe, en compétition. On va voir qui a les meilleurs résultats. Et pendant cette compétition, vous allez être obligés de réutiliser les savoirs universitaires. Généralement, c'est des choses qui sont assez prenantes pour les étudiants et qui les stimulent beaucoup. Et la dernière spécificité, c'est qu'on a des installations techniques qui sont assez hors normes au niveau des IUT. Donc par exemple, tout à l'heure, on a discuté avec Avignon. Ils sont en train de créer une micro-brasserie dans l'IUT d'Avignon. Sur l'IUT d'Aix-Marseille, on a... Sur l'IUT de Marseille, on est en train d'ouvrir un magasin connecté. On a un hall pilote en chimie avec des colonnes de distillation de plusieurs mètres de hauteur. On a un atelier en génie mécanique productique où on a des machines professionnelles qui coûtent plusieurs milliers d'euros. On a un aérodrome à Talar pour étudier justement les applications sur les hélicoptères. Donc on a pas mal de choses différentes. Et toujours avec une application de terrain, un apprentissage par la technologie. Donc on a aussi l'idée de personnaliser vos parcours. Personnaliser vos parcours, ça veut dire que tous, vous avez des objectifs différents. Et de toute façon, ces objectifs, vous n'en êtes pas toujours conscients. Et notre job, nous, à l'IUT, c'est de vous permettre de révéler vos compétences et révéler vos talents pour qu'au cours des deux années, vous appreniez à construire votre cursus. Donc certains d'entre vous vont dire, bon, ben moi, j'ai besoin de suite d'un contact très concret avec l'entreprise, donc je vais partir en alternance. On a énormément de DIT qui sont en alternance. Quasiment toutes les licences professionnelles sont en alternance. Puis il y en a qui vont dire, ben moi, je veux commencer en formation initiale. C'est la formation classique. Et à la fin du premier semestre, on va dire, ben non, finalement, j'aimerais aller en alternance. Et vous allez pouvoir basculer. Donc on a cette idée de personnalisation des parcours. Et dans certains IUT, on vous propose, DUT, pardon, on vous propose aussi une deuxième année qui est une année en anglais où vous avez 60 à 70% des cours qui sont dispensés en anglais pour vous orienter plus vers l'international. Donc l'idée, les trois idées fortes, c'est un, la proximité dans l'encadrement. On connaît bien nos étudiants, on les encadre, on les connaît tous par leur prénom. Et donc on a une relation très personnalisée avec eux. Deux, c'est de mettre en place des pédagogies qui sont un peu différentes pour vous. Et trois, c'est de personnaliser votre parcours pour vous aider à atteindre l'objectif professionnel que vous êtes fixé ou que vous allez découvrir durant les deux années de DUT. Et donc par rapport à ces objectifs professionnels, l'idée du DUT, là c'est aussi une différence avec le BTS, c'est que comme on a une formation universitaire, on a des possibilités de poursuite d'études ou de parcours qui sont beaucoup plus larges. Donc après un DUT, le premier point, c'est que vous pouvez aller en licence professionnelle. Ça concerne à peu près 30% de nos étudiants qui vont réaliser une troisième année dans une licence professionnelle. Quasiment toutes les licences professionnelles, je vous l'ai dit, sont en alternance. Et l'idée après la licence professionnelle, c'est de rentrer sur le marché du travail. Donc pour info, après un DUT, on a 90% des étudiants, entre 90 et 93% des étudiants qui poursuivent leurs études. Donc on n'a que 8% qui vont travailler. Sur les 8% qui vont travailler, dans les 6 mois qui suivent, il y en a 90% qui trouvent un travail. Donc l'insertion professionnelle est très bonne après un DUT, mais la plupart de nos étudiants préfèrent continuer. Donc première possibilité de poursuite d'études, je vous l'ai dit, licence professionnelle axée sur un métier assez précis, souvent en alternance. Après une licence professionnelle, on ne va pas en master. Très peu vont en master. En fait, il n'y a que 10% des étudiants qui, sur principe, sont autorisés à leur master. Donc la licence pro, c'est pour s'insérer professionnellement. Et après une licence pro, sur du 18 mois, on est à 95% d'insertion professionnelle. Deuxième possibilité plus rare, aller vers des licences générales. Alors la licence générale, on retourne à la fac. On en arrive en troisième année, par exemple, d'économie-gestion. Donc c'est plus rare. Pourquoi ? Parce que quand vous avez fait deux années d'enseignement technologique, retourner sur des enseignements universitaires plus classiques, c'est plus compliqué pour vous. Il faut être honnête. Et derrière, c'est aussi quelque chose qui est... sur lequel vous avez plus d'appréhension. Donc généralement, si on prend les... on est un peu sur les... des luttes tertiaires, on est autour entre 20 et 30% qui retournent vers des licences générales. Et c'est plutôt des étudiants qui sont à plus de 12 de moyenne générale. Donc plutôt des bons étudiants. Et après une licence générale, vous pouvez faire un Master 1, Master 2. L'objectif de la licence générale, c'est de poursuivre ses études et ensuite s'insérer professionnellement. Troisième possibilité qu'on vous offre à l'IUT, c'est d'aller faire une troisième année d'études à l'étranger chez un partenaire. Donc ça, c'est souvent le cas dans... enfin c'est souvent... c'est à peu près 30% des effectifs pour les étudiants qui sont dans le domaine tertiaire. où ils vont réaliser une licence à l'étranger. Donc cette licence à l'étranger est sanctionnée par 60 crédits ECTS dans l'université partenaire et par ce qu'on appelle un duéti au niveau local. Donc l'idée de ce duéti, c'est de vous permettre ensuite de poursuivre en M1, M2. Dernière possibilité, intégrer des écoles, que ce soit les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce, via les différents concours qui existent après le DUT. Donc ça, c'est le cas massivement sur les DUT secondaires, où les étudiants privilégient cette voie-là. Sur les DUT tertiaires, c'est plus équilibré, c'est-à-dire qu'on va être aussi bien vers les écoles que vers le duéti, que vers la licence générale ou la licence professionnelle. Et donc après une école, évidemment, première année d'école, deuxième année d'école, troisième année d'école et insertion professionnelle. Après le duéti, vous pouvez aussi tenter les concours de deuxième année d'école, notamment pour les tertiaires. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tertiaires qui partent, que sont tremplin 2 et passerelle 2. L'Institut universitaire de technologie est une formation qui est sélective, mais accessible. Donc sur l'origine des étudiants, on a à peu près 65% de bacs généraux, 30% de bacs techno et 5% d'étudiants autres. Dans les autres, on a aussi bien des étudiants étrangers et de façon très, très marginale des bacheliers professionnels. C'est moins de 1% les bacheliers professionnels. Donc on a un maillage territorial fort. Donc on a 8 villes dans l'académie où on est présent. Donc après, dans chaque ville, il n'y a pas toutes les spécialités de DUT. On va en parler. Et on a des frais d'inscription très réduits, 170 euros. Donc c'est les frais d'inscription classiques de l'université et 1 euro pour les boursiers. Sachez quand même qu'à l'IUT, on a une forte proportion de boursiers. Alors je ne connais pas les chiffres pour l'IUT d'Avignon, mais sur l'IUT d'Axe-Marseille, on a entre 40 et 50% de boursiers. Donc via Parcours Sud, notamment, on favorise l'accès des boursiers à l'enseignement supérieur. Donc sur les différentes spécialités, on reviendra ensuite sur ces spécialités-là si vous avez des questions précises, parce qu'il y en a énormément. Et je vous conseille d'aller voir évidemment les fiches dont on vous a parlé tout à l'heure sur les sites d'Internet concernés. Donc sur le site d'Axe, vous pouvez accéder au DUT gestion urbaine, au DUT gestion des entreprises et administrations, au DUT gestion logistique et transport, au DUT information, communication, spécialité, métier du livre et au DUT technique de commercialisation. Les formations qui sont en rouge sont disponibles en formation initiale, mais aussi en alternance. Sur les départements secondaires à Aix, vous pouvez accéder au département génie mécanique et productique et au département informatique. Sur le site d'Armes, nous avons uniquement des départements secondaires. Donc vous avez informatique et métier du multimédia et de l'Internet qui est plutôt orienté vers tout ce qui est infographie en fait. Sur le site d'Avignon, vous avez le DUT technique de commercialisation qui existe à la fois en formation initiale et en alternance. Et vous avez trois DUT secondaires, génie biologique, statistique et informatique décisionnelle, qui est un DUT assez porteur aujourd'hui à l'ébidata, et le DUT packaging, emballage et conditionnement. Sur le site de Dignes, vous avez en spécialité tertiaire gestion administrative et commerciale des organisations, en DUT secondaire génie biologique. Sur le site de GAP, gestion des entreprises et administrations. A la Ciotat, un DUT hygiène, sécurité et environnement. Et sur le site de Marseille, vous avez un DUT gestion des entreprises et administrations, un DUT technique de commercialisation sur les départements secondaires, chimie, génie chimique, génie des procédés, génie électrique, génie thermique, mesures physiques, réseau et télécom. Alors, sur Marseille, tous les DUT sont sur le site de Saint-Jérôme, sauf réseau et télécom, qui est à Luminium. Et enfin, sur le site de Salon, vous avez un département génie électrique. Donc, comment nous suivre et nous contacter ? Donc, pour nous suivre, on vous a développé une plateforme qui est une plateforme d'accompagnement métier, qui s'appelle « Tu fais quoi après le bac ? ». Donc, si vous tapez « Et toi, tu fais quoi après le bac ? », vous avez un petit questionnaire en fonction de ça et en fonction des métiers que vous désirez faire. On vous explique quels sont les parcours possibles sur l'IUT d'Aix-Marseille. Ensuite, vous avez le site web de l'IUT d'Avignon et celui de l'IUT d'Aix-Marseille. Les journées portes ouvertes, le 2 février pour l'IUT d'Avignon, le 2 mars pour l'IUT d'Aix-Marseille. Et ensuite, vous avez les différents réseaux sociaux, que ce soit les Facebook, les Snapchat ou les Instagram. Donc, voilà à peu près sur cette présentation globale. Pour finir, peut-être deux mots sur Parcoursup, même si ce n'est pas dans le PowerPoint en tant que tel. Donc, sur Parcoursup, l'année dernière, on a eu énormément de demandes. Alors, je laisserai mon collègue d'Avignon compléter. Pour l'IUT d'Aix-Marseille, on a eu à peu près 36 000 demandes en DUT pour 2 000 places, ce qui en fait la première composante de l'université demandée en termes de vœux. Donc, comment ça se passe, la sélection ? Eh bien, tout simplement, on regarde vos dossiers, vos notes de première, de terminale, comme on l'a dit tout à l'heure. Et via un calcul, on va sélectionner les étudiants qui potentiellement pourraient rentrer à l'IUT. Et puis après, ces étudiants qui potentiellement pourraient rentrer à l'IUT, on regarde tous les dossiers un par un, en faisant très attention à la motivation et aux remarques de vos enseignants. Et on voit quels sont les étudiants qu'on remonte, les étudiants qu'on descend. Il y a une priorité pour les étudiants boursiers de lycée. Et donc, on peut avoir des étudiants qui, par exemple, via la moulinette de notes, avaient 12, mais sur lesquels les enseignants sont dithyrambiques, et donc on va les placer en premier. Puis des étudiants qui avaient 15, 16 de moyenne, et on s'aperçoit que c'est un étudiant qui est souvent absent, qui fait preuve de désinvolture en classe, etc. Et donc cet étudiant l'enlèvera totalement de la sélection, quelles que soient ses notes. Donc l'avis de vos enseignants est très, très important pour nous en IUT. Donc voilà, et ensuite, on rentre le classement sur Parcoursup, et en fonction de ça, vous êtes appelé ou non sur la plateforme. Donc on a aussi des quotas par bacheliers technologiques et bacheliers généraux. Donc pour l'instant, vous donner les quotas, ce n'est pas possible, parce qu'ils dépendent de la part des candidatures, des bacheliers technologiques, dans l'ensemble des candidatures qu'on a. Et aujourd'hui, vous n'avez pas encore fait vos candidatures. Mais en moyenne, vous avez vu, pour l'IUT, c'est à peu près autour de 30% de bacheliers technologiques, et 70% d'autres bacheliers. Donc tout le monde est le bienvenu à l'IUT. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose pour Avignon. Non, mais c'est effectivement, c'est à peu près nous. Pour Avignon, j'ai avisé la même proportion, s'agissant des bacs techno. Et bon, nous, on est un petit UUT par rapport à Ex-Marseille, mais sur la proportion, par exemple, 70 basses en première année, on doit trier, on doit sélectionner sur une base de 3, 4 000 dossiers par an. Mais exactement, je reprends les propos de mon collègue, très importants sont effectivement les appréciations des enseignants, parce qu'on est très attentifs, vu qu'on est une petite formation, enfin une formation avec un suivi rapproché, comme l'a exposé mon collègue. Il y a beaucoup de travaux pratiques, de séances en travaux dirigés. Donc, on prend attention à l'attitude des élèves, et donc au fait qu'ils soient attentifs. Et effectivement, le critère de l'absence ou de l'éventuelle participation en cours, pour nous, est assez résiduatoire. Merci. Alors, avant d'interroger Liliane, notre étudiante, je vous rappelle que nous attendons vos questions. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, si vous voulez qu'on vous réponde, il faut les poser. Alors, Liliane, je rappelle que vous êtes étudiante en DUT technique de commercialisation à l'IUT d'Aix-Marseille, sur le site d'Aix. Dites-nous, quel bac vous avez passé ? Alors, moi, j'ai fait un bac S, de base, rien à voir un peu avec le commerce. Effectivement. Et en fait, je voulais sortir de ma formation scientifique, et mes professeurs, ils me poussaient plutôt à aller en prépa, parce que j'avais quand même croisé souvent des bonnes notes. Et j'ai choisi plutôt de m'aller en DUT pour voir vraiment les matières en application, parce que quand même, en technique de commercialisation, on a 17 matières. Donc, j'ai pu un peu voir le commerce de façon large. Et je trouve que pour des personnes qui ne savent pas vraiment vers quoi s'orienter, le DUT permet de choisir, enfin, en cas de choisissant un domaine, mais de voir de façon large. Et je suis assez contente d'avoir fait ce choix. D'accord. Et vous aviez quel niveau ? Vous aviez un bon niveau en terminale ? Oui, en terminale, j'avais 14 à peu près. Et j'ai mon bac, donc je suis bien avec un DUT. D'accord. Et donc, vous avez renoncé entre guillemets à la prépa pour aller en DUT. Et vous êtes contente de votre choix ? Oui, beaucoup. Parce que je pense qu'en prépa, enfin, dénigrant pas du tout les prépa, mais je pense que c'est tous des approches théoriques et assez littéraires. Et moi, je n'étais vraiment pas sûre que c'était ça qui allait me plaire, parce que je n'avais jamais fait des mamies de l'économie. Ça a daté de la seconde. Donc, non, je n'en ai pas du tout d'être allé en DUT plutôt pour prépa. Et même aussi pour l'ambiance de travail, il y a beaucoup de travaux de groupe. Et c'est pas sûr qu'on est bien encadré. Vous plaisez à DUT ? Oui, beaucoup. C'est une bonne promotion ? Oui, oui. Il y a une bonne ambiance relativement entre nous. Parce qu'on se voit souvent, il y a quand même beaucoup d'heures de cours, beaucoup de travaux de groupe. Donc, il y a un vrai groupe qui s'est créé. Et voilà, en plus, à côté de ça, il y a un bureau des étudiants qui fait beaucoup de soirées et de week-ends pour que, justement, on a créé des liens entre nous. Ça, c'est le plus important, en fait. Oui. Et vous, vous avez participé à ce bureau ? Je ne fais pas partie du BDE. Mais vous allez aux événements qui sont proposés, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, ça a créé des liens entre les élèves de la promotion. D'accord. Et au niveau des matières qu'il y a, vous aimez tout ce que vous faites ? Il y a des choses que vous aimez un peu moins ? Alors, moi, en se traitant à la comptabilité, je n'aime pas trop. Et au moins, j'ai une vision de ce que c'est. Parce qu'avant, je voyais vraiment dans les grandes lignes. Alors que là, au moins, je sais ce que c'est. Et je sais que ce n'est pas quelque chose vers lequel je vais m'orienter. Après, moi, je me retrouve plus dans le marketing ou la communication. Je n'ai pas encore vraiment d'idées précises de métier. Mais au moins, je sais déjà plus le secteur. Et petit à petit, je commence à déduire le périmètre de ce que je veux faire. Après, forcément, on a 17 matières. En première année, on a mis plus de 20 matières sur les deux semestres. Ce qui fait que quand même, on peut voir plein de choses. On n'a pas le cycle des choses qui nous plaisent moins. Mais du coup, vu qu'on a 17 matières dans la semaine, chaque matière, ça représente 2 heures à 3 heures maximum. Donc, même si on a une qui nous plaît moins, ce n'est pas interprétant. Voilà. Et du coup, votre DUT va vous apporter un premier diplôme. Et vous avez des projets après ? Oui, j'aimerais partir à l'étranger. Donc, je vis plutôt un pays anglophone justement pour améliorer mon onglet. Là, je vis l'Irlande. D'accord. Parce qu'il y a moins de places. Mais après, sinon, Écosse ou Norvège, ça m'intéresse. Et voilà, j'aimerais préparer le concours pour intégrer soit une école de commerce, soit l'IAE, l'Aix. Et voilà, là, c'est en train de se décider dans quel pays on va pouvoir partir, parce que c'est en fonction du classement. Et voilà. Et l'IUT vous aide à préparer votre dossier pour partir, éventuellement ? Oui, oui, on a beaucoup de réunions en ce moment par rapport à ça. On a reçu le calendrier de toutes les étapes qu'il va falloir faire avant de partir. Il faut s'inscrire sur plusieurs plateformes, tout ça. D'ici fin janvier, début février, on va passer le TOEIC. Donc, le test d'anglais. Pour voir, enfin, ça a trop si en fonction de ce score TOEIC qu'on va pouvoir faire dans le pays. Et voilà, donc c'est assez encadré par l'IUT. On a des coordinateurs internationaux. Et on a même reçu des conférences de l'université partenaire qui sont venues présenter leur université. D'accord, pour que vous puissiez les choisir sans poser leurs questions, les questions, tout ça. On a un partenariat, en fait, avec l'IAE DEX. Et on a une quarantaine de places qui nous sont réservées pour les étudiants de débuter qui partent faire leur troisième étude à l'année prochaine. D'accord. Donc, ils intègrent le cursus de l'IAE ? En master en M1, en revenant de la troisième année à l'étranger. D'accord. Bon, c'est parfait. Vous auriez envie de dire quelque chose aux élèves de terminale M1 qui nous écoutent aujourd'hui pour les inciter à aller à l'IUT ? Moi, je pense que si vous ne savez pas trop encore ce que vous voulez faire, mais que vous voulez quand même utiliser quelque chose de large, l'IUT, c'est une bonne alternative. Parce que même, comme je le disais précédemment, il y a plein de débouchés. Donc, même si ce n'est peut-être pas là que vous rentrouvez, vous trouverez forcément quelque chose qui va vous plaire. Et c'est vraiment pas trop la surprise. Vous ne regrettez pas votre choix. Bon, très bien. Merci pour ce témoignage. Donc, ça y est, vous avez posé plein de questions. On va démarrer les questions. Quels sont les horaires en général ? Bon, là, c'est un peu sur le plat du temps. Donc, c'est le mec qui répondra à ça. Bon, on se tourne à 8h30. C'est le cours d'une heure et demie. Et les horaires, on a vu qu'effectivement, c'est quand même une formation qui est présente. Donc, les horaires... En moyenne, 30 heures, 100 heures à peu près. 30 heures, oui. Mais avec pas mal de travail, vu qu'il y a beaucoup de travaux de groupe, pas mal de travail à la maison. C'est 30 heures de présentiel, mais ce n'est pas 30 heures de travail. Parce que souvent, on pense qu'on ne travaille que pendant les cours. Ça pose des soucis derrière, après. Donc, il y a du travail personnel derrière. Alors, quel est le taux d'accès des étudiants qui ont fait un DUT vers les écoles d'ingénieurs ? Le taux d'accès, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qui vont vers les écoles d'ingénieurs, à peu près. Qui réussissent ? Je ne sais pas. Ce n'est pas la question. Donc, on a à peu près 40 % des étudiants qui sont dans DUT secondaire qui vont vers les écoles d'ingénieurs. Voilà. Qui se présentent. Qui accèdent aux écoles d'ingénieurs qui sont payées. D'accord. Alors, y a-t-il un séjour à l'étranger ? Ah oui, bon, ça, vous avez un petit peu répondu par votre témoignage. On vous demande s'il y a des séjours à l'étranger en DUT. Alors, sur le DUT en lui-même, parce que là, ce dont on parlait, il y a, c'est le DUT, donc c'est la troisième année, donc ce n'est pas pendant le DUT. Donc, sur le DUT, les séjours à l'étranger, c'est si vous faites un stage à l'étranger. Donc là, on vous aide, on a des partenaires pour trouver un stage en deuxième année à l'étranger. Et sur le nombre de langues différentes, ça va dépendre du type de DUT où vous êtes. C'est-à-dire, quand vous êtes sur des DUT secondaires, vous n'avez généralement qu'anglais du domaine industriel. Et si vous êtes sur des DUT tertiaires, qui sont plutôt de la gestion et du commerce, il y a deux langues. Donc, première langue, c'est l'anglais. Et après, sur les départements, soit on va vous épouser l'espagnol, parce que c'est la grande majorité, soit vous allez pouvoir avoir le choix entre l'espagnol, l'italien, l'allemand. Alors, peut-on avoir plus de précisions sur le fonctionnement de la troisième année à l'étranger ? Donc, c'est cette année dont vous parliez. Donc, on a un certain nombre d'étudiants qui désirent faire leur troisième année à l'étranger. On a un certain nombre de universitaires partenaires en troisième année. Donc là, il y a, vous en a parlé, il y a l'Irlande, mais il y a aussi l'Ecosse, la Norvège, la Slovénie. Donc, on a plusieurs partenaires. On a à peu près 200 places à l'étranger. Dans le cadre d'échanges, certaines sont éligibles au Bourser Rasmus. Donc, on prend des étudiants qui, en moyenne, sur le premier semestre, deuxième semestre, troisième semestre, ont plus de 12 de moyenne générale en DUT, ce qui n'est pas forcément évident, et qui ont des scores toriques au-dessus de 650, 700. Donc, c'est plutôt des très bons étudiants chez vous. Et ils vont faire une troisième année d'études à l'étranger pendant laquelle ils suivent les cours dans l'université partenaire. Ils valuent des crédits ECTS et donc ils reviennent à l'équivalent d'un bac plus. Voilà. Donc, nous, on les aide dans le sens où on les briefe avant de partir. C'est nous qui leur trouvons l'université partenaire. On valide avec eux les cours qui vont suivre. Et ensuite, en troisième année, ils grandissent et ils partent à l'étranger. Alors, quel est le prix de la formation ? Je crois que vous l'avez indiqué dans votre PowerPoint. Mais peut-être... 170 euros et 1 euro pour les coursiers. Alors, une question peut-être pour notre étudiante. Les cours sont-ils difficiles ? Non, pas vraiment. Enfin, déjà, ils reprennent tout du début l'épreuve. Par exemple, moi, qui étais en S de l'économie, on n'avait pas fait depuis... Enfin, je n'en avais pas vraiment fait. Comparé, par exemple, aux ES qui ont eu ça au bac. Et donc, ils reprennent tout depuis le début. Ce qui fait que certains sont avantagés. Du coup, les ES, ils sont un peu avantagés en écho. Mais moi qui ai fait S, par exemple, les maths, c'est assez facile pour moi. Après, non, ce n'est pas vraiment difficile. Mais c'est vrai qu'il faut un peu de l'investissement dans chaque matière. Parce que du fait qu'il y ait 17 matières, il va y avoir 17 contrôles continus aussi. Donc, ça fait beaucoup d'évaluations. Mais pour ça, ce n'est pas vraiment du lycée. D'accord. Ça, c'est votre point de vue personnel. Peut-être que pour d'autres, c'est plus difficile. C'est souvent plus dur pour les bacheliers technologiques qui n'ont pas les mêmes méthodologies de travail. Et quand ils arrivent, ils souffrent de deux choses. Un, la méthodologie de travail, parce qu'il faut travailler beaucoup plus à la maison. Deux, souvent, ils pensent que parce qu'ils ont fait des matières technologiques, pour les STI 2D, des sciences de l'ingénieur, pour ceux qui viennent dans le tertiaire du marketing, de la compta, etc. Ils sont à l'aise, ils maîtrisent tout. Et en fait, quand on demande beaucoup plus de rigueur dans les réponses, souvent, c'est compliqué pour eux au semestre 1 parce que des matières qu'ils pensent maîtriser, ils ne les maîtrisent pas, en fait. Et donc, c'est compliqué pour eux. Donc, il faut d'emblée se mettre dans la tête qu'il va falloir travailler énormément et pas que pendant les cours. Combien de stages devons-nous effectuer durant les deux années ? Et quelle est la durée ? Ça dépend des spécialités. Donc, il y a des spécialités où il n'y a qu'un stage en deuxième année, c'est un stage de 12 semaines. Pour les spécialités où il y a des stages en première et deuxième année, généralement, c'est 15 jours au mois en première année, un stage plutôt ouvrier observation et 8 semaines en deuxième année. Combien de temps dure un master et le taux de réussite, je suppose, des élèves qui viennent de DUT en master ? Combien de temps dure un master ? Deux ans. C'est cinq. Deux ans. Le taux de réussite, il n'y a pas de souci pour qu'il réussisse. En fait, il y a beaucoup de masters qui remplissent avec les étudiants qui viennent de DUT. Alors, est-ce que c'est risqué de ne mettre que des choix de DUT dans Parcours Sud ? C'est très risqué. C'est très risqué parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a 36 000 vœux pour 2 000 places, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne vont pas être pris. Il y a des spécialités. Je pense que les départements les plus demandés, c'est le département TC et GEA. Si je prends le cas de TC Marseille, on a 3 400 candidatures pour 56 places. Donc, si vous ne demandez que ça, il risque d'y avoir de la casse derrière. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas faire que des vœux sélectifs. Faites des vœux sélectifs, des BTS, des DUT. Ça va au-delà du DUT, ce que je vous dis, des classes prépa, etc. Mais faites toujours un ou deux vœux non sélectifs pour que vous ayez une solution de sortie. Alors, le DUT permet-il d'aller en miage ? Le DUT permet-il d'aller en miage ? Ils y vont rarement en miage. Honnêtement, comme toujours réfléchis au parcours, miage, ça sera peut-être plus pour STID. Peut-être, oui. Donc, pour un DUT STID, statistique et traitement de l'information décisionnelle. Pour les DUT TC, technique de commercialisation et GEA, gestion des entreprises d'administration, ou BACO, gestion administrative et commerciale, c'est plutôt des licences générales AES, administration des entreprises et sociétés. Alors, est-il possible et recommandé de poursuivre ces études en école de commerce pour faire un master après les deux ans de DUT-GEA ? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Il n'y a que des parcours qui sont personnalisés en fonction de l'étudiant et de ce que vous voulez faire comme métier. Si vous me dites que vous voulez être commercial, ça ne sert à rien d'aller faire une école de commerce et un BAC plus 5. Un BAC plus 2, BAC plus 3 suffit. Si vous me dites que vous voulez être assistant chef de produit, là, c'est forcément un métier à BAC plus 5 et on ne passera pas forcément d'ailleurs par une école de commerce. Si vous me dites que vous voulez être expert comptable, ce sera plutôt un master de la fac. Si vous me dites que vous voulez être responsable des ressources humaines, ce sera un BAC plus 5 et peut-être qu'une école de commerce avec une spécialisation RH sera pertinente. Donc, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'elle dépend de chaque élève, en fait, de chaque étudiant. Alors, pour la formation en alternance, avez-vous des entreprises partenaires ? Je vous laisse répondre pour la personne. Disons qu'on a quelques entreprises partenaires, mais après, c'est vrai que la charge de trouver une entreprise qui accepte l'alternance revient quand même aussi souvent à l'élève, même s'il y a un réseau avec le temps d'entreprises qui sont dans la base et dans le réseau de l'IUT. C'est la même chose pour nous. Donc, il y a des places qui sont proposées, mais on n'est pas fermé au fait qu'un étudiant trouve par lui-même son entreprise. Vous pouvez éventuellement lui proposer une entreprise. Alors, est-ce que l'alternance est plus sélective que la formation initiale ? Non, c'est pareil. Il y a une autre sélection qui est celle des entreprises. Ce n'est pas parce qu'on vous a pris, nous, que l'entreprise va vous prendre. C'est ça qui est compliqué en alternance. Et par contre, je veux dire qu'il faut s'accrocher. En alternance, c'est quand même une semaine de travail dans l'entreprise. Et quand on arrive la semaine suivante à l'équité, tout le challenge est aussi de considérer que c'est une semaine de travail pleine. que des fois, il y a des difficultés d'attention et de fatigue. Pour certains, il faut quand même tenir le rythme de l'alternance. C'est très valorisé, c'est très valorisant, mais il faut tenir le rythme. C'est plus fatiguant. Oui. Parce que l'entreprise exige des choses aussi. Exactement. Et on a un contrat professionnel, on n'a pas les vacances scolaires. Ce n'est pas le même régime. Par contre, ils sont rémunérés. Vous avez des employés, vous avez un pourcentage de SMIC. Alors, quelles sont les options possibles du DUT-GEA ? Il y a trois options possibles en GEA. En deuxième année, la première année, généraliste, c'est en deuxième année que vous prenez les options. Il y a comptabilité finance, qui vous dirige plutôt vers les métiers, comme ce dont on a dit, de la comptabilité, de l'expertise comptable. Il y a l'option RH, ressources humaines, qui vous dirige plutôt, comme ce dont on a dit, vers les métiers des ressources humaines. Et une troisième option qui s'appelle GMO, qui est gestion et management des organisations, qui est plus orientée vers le management de façon globale, plus généraliste. Donc, les trois options ne sont pas disponibles sur tous les sites. Quand vous allez à Marseille, vous avez l'option compta et l'option gestion et management des organisations. À Aix, vous avez l'option ressources humaines et l'option comptabilité. Et pour l'instant, à GAP, il y a l'option comptabilité et gestion et management des organisations. Mais on a pour ambition aussi d'ouvrir l'option ressources humaines sur GAP pour avoir quelque chose de proxémique. Alors, a-t-on des chances d'être sélectionné si on a des résultats moyens dans une ou deux disciplines ? Alors, tout dépend de ce que ça veut dire moyen et tout dépend du profil de l'étudiant. Si vous me dites que vous avez des résultats... Pour moi, moyen, c'est 10 par définition. Donc, c'est la moyenne. Donc, si vous avez des résultats à 10 et que vous avez du 14, 15 partout ailleurs et que vous êtes un étudiant modèle, etc., il n'y a pas de souci. Si pour vous, moyen, c'est 6 et que les autres résultats sont à 10, ça va être très compliqué. Alors, peut-on devenir ingénieur en informatique après un DUT MMI ? Je ne sais pas ce que c'est MMI. Le métier du multimédia et de l'Internet, ça distingue plutôt à l'infographie. Je ne pense pas que ce soit le plus approprié pour aller vers de l'ingénierie informatique. Il vaut mieux faire un DUT info. Le DUT MMI ouvre plus sur des écoles d'infographie que sur des écoles d'ingénierie en informatique. Alors, quels DUT sont-ils accessibles pour les bacs techno ST2S ? Pour l'ST2S, le plus pertinent, c'est carrière sociale. C'est parcours gestion urbaine. Donc, ça reste quand même assez compliqué. Mais au niveau national, ce sont les carrières sociales qui ont pour option, par exemple, animateur, assistante sociale, etc. Il n'y en a pas sur l'académie. Vous savez où il y a le ton ? Là, peut-être comme ça, non. Vous regardez sur le site de l'UNICEF ? Il faut regarder département carrière sociale et après, il faut regarder les différentes options. Alors, combien de places pour chaque DUT ? Là, il n'y a pas de DUT, donc je peux oublier les listés rapidement. Mais il faudrait préciser le DUT concerné. Parce qu'on n'a pas dit le non-maximum. On va jusqu'à 120. Pour chaque DUT ? Alors, le minimum, c'est 5,46. C'est deux groupes chez nous. Et le maximum, c'est 112. C'est quatre groupes. Donc après, ça dépend des spécialités, des sites, en fait. Sur l'Avignon, ça nous... C'est trois groupes, c'est de 6,8. D'accord, donc c'est des petites effectivités. C'est des petites effectivités, tout à fait. Alors, quelles sont les matières les plus importantes en GEA où il y a les plus gros coefficients ? Math, comptabilité, finance. Voilà, ça, c'est les matières majeures de GEA. Alors, je reviens à mes questions. Je les ai perdues. Ça se remet au début, c'est assez pénible. Je peux faire un petit peu partir d'entendre ? Oui, je vous en prie. Alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup de questions. Tout ce qui concerne la formation, vous pouvez vraiment intervenir sur nos sites web respectifs, à savoir le site d'Avignon et le site de l'IUT d'Aix-Marseille, où vous allez pouvoir trouver de nombreuses informations correspondant au choix des matières, par exemple, comment candidater, etc. Et on a évoqué quelque chose aussi dans la présentation, ce sont les projets tutorés. Ce sont des projets qui durent sur une année où vous allez avoir des projets très concrets, très professionnels. Et c'est ça qu'on souhaite mettre en avant, justement, sur les réseaux sociaux dont on a parlé tout à l'heure. Parce que ça, on pourrait vous en parler, mais ça durerait trop longtemps, parce que c'est très vague. Donc, l'idée, vraiment, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, regardez tout ce qu'on fait. On parle des projets des étudiants, de la vie étudiante de l'IUT, de la vie du sport aussi, également, puisque le sport est très important à l'IUT. C'est dans certaines formations où vous avez des demi-journées libérées exprès pour bénéficier des infrastructures sportives. Donc, c'est très important pour nous d'avoir des étudiants qui aient un esprit bien formé, avec tout l'apport théorique et pratique qu'on peut apporter, mais aussi toutes les activités que l'on peut proposer à côté. Et c'est cet équilibre-là qui est important, qu'il faut que vous sachiez, puisque vous allez quitter le lycée pour entrer dans le monde universitaire. Et donc, vraiment, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour nous poser des questions, éventuellement, si vous en avez. Donc, les sites sur Facebook, l'IUT d'Aix de Marseille-Avignon. Vous pouvez aussi nous suivre sur Snapchat, donc, iut.am, et sur Instagram, arrobas, iutxmars. Très bien. Après ce petit point com, on va revenir aux questions que j'ai retrouvées. Est-ce que les élèves sont suivis par les professeurs comme au lycée ? Oui et non. Alors, oui, dans le sens que je voulais dire, on personnalise la formation, on vous connaît tous individuellement. Non, dans le sens, on va promouvoir quand même l'autonomie. Donc, parfois, vous allez venir et on va vous dire, bougez-vous un peu, débrouillez-vous tout seul. Et si vous avez un souci quand vous êtes tout seul et que vous n'y arrivez pas, après, vous venez nous voir. Donc, l'important, c'est qu'on est sur une philosophie un peu qui est un sas de transition entre le secondaire et le supérieur. Donc, forcément, on va vous tenir la main, mais de temps en temps, on va vous pousser pour que vous avancez un petit peu tout seul. Donc, on est sur un entre-deux là-dessus. Alors, que fait-on en IUT communication, options, MLB ? Métier du livre et du patrimoine. Donc, c'est un IUT qui est spécialisé sur le livre, en fait. Donc, c'est tout ce qui touche au livre et les métiers du livre derrière. Donc, c'est un IUT tertiaire. À la sortie, vous pouvez aller vers des métiers comme la librairie, la bibliothèque, l'édition. Donc, l'idée, c'est de vous apprendre comment on gère un produit qui est très spécifique, qui est un livre, depuis sa conception jusqu'à son édition, jusqu'à sa commercialisation. Alors, y a-t-il un internat ? Non, mais vous avez des résidences universitaires du Crouz autour des sites de l'IUT. Avignon ? Tout à fait, il y a aussi un moment. Enfin, il y a un Crouz. Pas d'internat ? Il n'y a pas d'internat. Non, on n'est pas... C'est pas comme le BTS, on n'est pas dans un régime lycée. On est quand même dans l'enseignement supérieur. Donc, il y a un Crouz. Il y a des logements du Crouz. Il y a des logements du Crouz qui vous proposez. Il y a un restaurant universitaire sur les sites. Il faut faire des demandes pour le Crouz. Les places sont là, c'est... Il n'y a pas beaucoup. Pouvez-vous nous définir ce qu'est une année de césure ? J'en ai parlé tout à l'heure. Une année de césure, après le bac, vous choisissez, par rapport à un projet qui est personnel, de partir une année à l'étranger, de vouloir travailler pendant une année, etc. Peut-être pour mûrir un projet. Et donc, vous allez demander une césure d'une année. Pour pouvoir demander cette césure d'une année, il faut que vous soyez admis dans le diplôme. D'accord ? Donc, il faut qu'on ait dit « Oui, vous êtes pris chez nous. » Et à ce moment-là, vous nous dites « Oui, mais j'aimerais différer ma rentrée d'un an parce que pendant un an, j'aimerais faire quelque chose de personnel. » Je vous donne un exemple. Alors, ce n'était pas entre le bac et la première année, mais c'était entre la première et la deuxième année. On a un étudiant d'informatique à Aix qui est en train d'enregistrer un album. Et il a voulu une année pour enregistrer son album. Donc, il a demandé une année de césure entre la première et la deuxième année. Donc, il part pendant un an et après cette année, il intégrera la deuxième année du DUT. En gros, ça revient à dire que vous faites une année pour qu'on lance personnel. Et vous retrouvez votre place une fois que vous êtes inscrit sur Parcours. C'est ça. On vous garde votre place. Pas inscrit admis. Pas admis, oui. Voilà. Alors, est-ce que toutes les matières sont prises en compte pour un DUT-TC, Techniques de commercialisation, en alternance ? Oui, le programme est strictement le même que l'entre-formations initiales. Oui, c'est. Alors, est-ce que vous avez des STL qui viennent en DUT ? Oui, on en a et on aimerait en avoir plus, en fait, qui vont dans les DUT génie biologie, hygiène, sécurité, environnement, chimie et génie chimique, génie des procédés. Voilà. Et ils ont des places réservées en tant que génie technologique. Quel est le pourcentage de réussite au concours d'école de commerce quand on vient d'un DUT ? C'est une question, sauf le respect pour la personne qui l'a posée. En fait, la bonne réponse, c'est 100%. La question, c'est quelle école de commerce vous visez ? Si vous visez le SC Pomo, si vous visez l'EM Grenoble, ce n'est pas les mêmes chances de réussite. Tous les étudiants qui sortent d'un DUT-TC ont une école de commerce. La question, c'est laquelle derrière ? Faites attention quand même au miroir aux alouettes que sont les écoles de commerce. Donc, les écoles de commerce, il faut arriver à trier en trois. il y a des écoles très prestigieuses et des écoles moins prestigieuses. On peut le formuler comme ça. Après un DUT, après un IUT, peut-on se présenter le concours de bibliothèque ? alors, le DUT, Infocom, métier du livre dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, vous conduis vers une licence professionnelle bibliothèque et la licence professionnelle bibliothèque est conçue pour vous préparer au concours de métier de bibliothèque. Voilà. Est-ce que l'intégration en master est aussi simple qu'en faisant une licence au préalable ? Alors là, je répondrais que ça dépend du master et ça dépend de la licence. Donc, clairement, si je prends ce que je connais le mieux pour y être aussi, c'est lié à eux. Sur un master en marketing, un étudiant qui a fait un DUT technique de commercialisation, il s'intègre beaucoup plus facilement qu'un étudiant qui a fait une licence économie-gestion. Par contre, sur un master de mathématiques, je pense qu'un étudiant qui a fait une licence de maths s'intègrera plus facilement qu'un étudiant qui a fait un DUT de génie mécanique puis une licence de maths derrière. Parce que, tout simplement, ce n'est pas les mêmes spécialités, ce n'est pas les mêmes préroqués. Par contre, un étudiant de DUT génie mécanique s'intègrera peut-être mieux sur le master de mécanique. C'est compliqué d'avoir une réponse uniforme à cette question. Est-ce qu'on peut redoubler ? Oui, mais le redoublement n'est pas de droit, sauf dans des cas très spécifiques. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas le semestre 1, si vous n'avez pas le semestre 2, eh bien, c'est au revoir, généralement. Donc, vous ne pouvez redoubler que dans des cas spécifiques. Vous avez eu votre premier semestre, votre deuxième semestre, vous ne l'avez pas eu parce que vous avez 10 de moyenne générale mais un bloc de matière inférieure à 8. Là, vous avez un redoublement de droit. C'est des cas très spécifiques. Donc, le redoublement en IUT, ce n'est pas la norme. Alors, est-ce que les élèves détenteurs d'un bac STMG RH peuvent avoir accès à un DUT GLT ? Oui, gestion logistique et transport. Oui. Donc, la réponse est oui. Y a-t-il une résidence étudiante sur le site d'Aix ? Peut-être nous réponds, Lilia ? Lilia, pardon. Oui, il y a plusieurs résidences universitaires dans tout la ville d'Aix. Après, ils ne sont pas forcément à cause des DUT mais moi j'ai des amis par exemple qui sont dans une résidence universitaire mais dans le centre d'Aix. Et sinon, après, l'IUT, il est assez placé dans un quartier étudiant. Il y a toutes les facs qui sont à côté. Du coup, il y a plusieurs bibliothèques universitaires et plusieurs restaurants universitaires. Donc, le quartier il est plutôt adapté aux étudiants. Vous pouvez peut-être continuer à répondre. Comment se déroulent les cours en IUT ? C'est un peu large. Mais comme il le disait précédemment, il y a une partie en amphi, donc en magistraux. Ça ne reste vraiment pas beaucoup par rapport aux TD. Nous, à Aix, il y a autant des TD d'une heure et demie que des TD de deux heures. Après, nous, on a chacun notre salle. Enfin, chaque groupe a sa salle et ses profs qui se déplacent. par rapport aux lycées, par exemple, ça a changé. Après, nous, en technique de nationalisation, il n'y a pas beaucoup de TP, de travaux pratiques. C'est plutôt, enfin, majoritairement des TD. Donc, on est comme une classe à peu près du lycée, de 28-29. C'est bien. Alors, est-ce que les lycées peuvent aller faire des séances d'observation dans les DUT pour se rendre compte de ce que c'est ? Sur les lycées, si vous êtes bachelier technologique sur l'IUT d'Aix-Marseille, on a un dispositif qui s'appelle le PASI-UT où vous pouvez candidater à ce PASI-UT et vous avez un certain nombre de serres sur le mercredi après-midi qui se déroulent à l'IUT qui sont co-alimés par des profs de lycée et des profs de l'IUT pour vous rendre compte justement de ce que sera l'IUT. Pour les autres, après, il faut venir aux journées portes ouvertes. Voilà. Dis-donc, c'est pas mal ? On peut venir faire des journées d'immersion ? Non, je crois qu'il y a un discours expérimental à cette année qui est mis en place avec des... C'est quelque chose qui est décidé et qui est difficile et qui est compliqué à mettre en place. donc c'est pas mal. D'accord. Et il peut aussi d'avoir plus d'informations sur le concours passerelle ? Les concours passerelles, c'est des concours d'école de commerce donc je vais peut-être en faire la promotion mais honnêtement, l'idée est la suivante c'est que pour entrer dans une école de commerce, vous avez deux voies. La voie classique, c'est la voie des classes préparatoires. La deuxième voie, c'est la voie des concours parallèles. Je les ai appelés comme ça parce que passerelles, ça correspond à certaines écoles de commerce et vous avez d'autres écoles de commerce pour lesquelles c'est rentable. Et donc quand vous venez de hors classe préparatoire, vous avez un certain nombre de places qui sont réservées pour des étudiants qui ne viennent pas de classe préparatoire. Et ces étudiants qui ne viennent pas de classe préparatoire passent ce concours-là pour rentrer en école de commerce. Existe-t-il à débuter le métier du son ? C'est le métier du multimédia et de l'Internet qui remplit cette fonction-là. Donc oui, il y a une partie sur le son. On a un studio d'enregistrement et de création graphique sur le site d'Arm. Sinon, vous avez une formation qui s'appelle Satis. C'est une licence générale à Aubagne qui est spécialisée là-dedans. Oui, en L3. Et vous avez le BTS aussi métier du son qui existe. Alors, quelles sont les matières proposées en DUT-GEA ? On n'a pas déjà répondu. On a répondu. Oui, voilà. Quels sont les critères pour être admis en DUT ? Faut-il avoir une mention au bac ou une moyenne particulière ? On l'a expliqué tout à l'heure et les notes du bac on ne les a pas à ce moment-là. Voilà. Le taux de demande est-il fort en carrière sociale, option éducation spécialisée ? Quels sont les critères requis ? On n'en a pas, donc c'est difficile de répondre à cette question-là. Un bachelier STMG gestion et finances peut-il faire un DUT MMI ? Je le déconseille fortement vu que les prérequis en MMI sont des prérequis scientifiques. Je doute que le niveau en mathématiques soit suffisant. Alors, quelles sont les différences entre l'IUT d'Aix et l'UT de Marseille ? Il n'y en a pas, c'est le même IUT. Donc, c'est strictement le même IUT et dedans, vous avez des départements différents. Les seuls départements qui existent en double, c'est les GE et les TC par rapport à la pression qu'on a et il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Alors, quel DUT faut-il faire si l'on vise une école d'ingénieur en BTP et quel est le salaire d'un alternant en DUT ? Alors, pour l'école d'ingénieur en BTP, vous arrivez un peu tôt parce qu'a priori, l'IUT d'Aix-Marseille remonte une demande d'ouverture d'un département génie civil qui devrait voir le jour dans quelques années. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas sur l'académie. Si vous voulez faire une école d'ingénieur en BTP, le DUT qui correspond, c'est génie civil et donc, vous le trouverez à Nîmes pour le plus proche. Et le salaire d'un alternant en DUT, c'est un pourcentage du SMIC, donc ça va dépendre de si c'est un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, je dirais autour de 800 euros. Ça va dépendre de l'âge aussi. Et du type de bac. Quelles sont les matières en IT M, LB ? C'est métier du livre et du patrimoine, donc c'est des matières de gestion de façon globale appliquées au livre. Donc, vous allez avoir aussi un petit peu d'histoire du livre, c'est plus des matières culturelles. Vous pouvez avoir enseigné aussi, il y a aussi des cours de sociologie, de la lecture, par exemple. Qu'est-ce que c'est que là avec de lecture, histoire de la lecture ? Je trouve ça aussi. Quelle différence entre les DUT Infocom option M, LB et DUT orienté vers l'édition comme à Bordeaux ? Le DUT orienté vers l'édition à Bordeaux, c'est un DUT option M, LB. Voilà. Donc, les deux, c'est deux DUT similaires. Le DUT Infocom option métier du livre d'Aix et le DUT Infocom option métier du livre de Bordeaux. Ce sont les mêmes ? Oui. Pourriez-vous répéter les huit DUT présents à Marseille ? les huit DUT présents à Marseille, dans le domaine tertiaire, vous avez gestion des entreprises et administrations et techniques de commercialisation. Sur les DUT secondaires orientés à l'industrie, vous avez génie électrique, génie thermique, chimie, gestion chimique, génie chimique, génie des procédés. vous avez réseau et télécom, lumine et mesures physiques. Y a-t-il un quota pour les bacheliers d'une autre académie ? Non. J'étais là. C'est tout. Je ne suis pas une bonne manière. D'accord. Pour les personnes venant de STI 2D, architecture et construction, sera-t-il difficile de suivre des cours en DUT informatique ? Je crains que oui. Ce n'est pas la spécialité qui corresponde à la STI 2D. Et du coup, question corollaire, existe-t-il des remises à niveau ? À ce jour, non. Voilà. D'accord. Pour faire chef de projet jeu vidéo, le DUT MMI est-il conseillé ou faut-il un autre DUT ? DUT MMI ou DUT informatique ? Après, avec une licence professionnelle qui correspond. Faut-il un niveau élevé et régulier pour intégrer un DUT ? On a déjà dit ça, non ? Oui, c'est plutôt oui. Pouvez-vous présenter le contenu de la formation DUT GACO ? Le DUT GACO, c'est un DUT qui se trouve à mi-chemin entre tech de peau et technique de commercialisation et gestion des entreprises et administrations. Donc, technique de commercialisation, c'est orienté vers le marketing et la vente. C'est les deux propoles et communication. De l'autre côté, gestion des entreprises et administrations, on en a parlé, c'est du management général, de la comptabilité, de la finance et des ressources humaines. GACO, c'est un peu une synthèse des deux. Donc, vous allez aller moins en profondeur sur les différents éléments évoqués dans les deux autres, mais vous allez avoir un choix beaucoup plus large. Est-ce qu'il y a des places réservées pour la STI 2D en DUT ? Oui, on l'a déjà évoqué. Pourrait-on savoir la répartition du temps en entreprise et en cours pour l'alternance ? Après, ça, ça dépend des DUT. L'idée, c'est moitié du temps en entreprise, moitié du temps en alternance. Donc, sur certaines DUT, ça va être une semaine, une semaine. Sur d'autres DUT, ça va être trois semaines, trois semaines. Mais voilà, c'est moitié, moitié. Voilà une question intéressante. Quel est le pourcentage de filles en DUT ? Ça dépend de la spécialité. Alors, est-ce qu'on peut parler du pourcentage de filles dans les sciences, dans l'informatique, par exemple ? Dans l'informatique, on va avoir 7 à 10 filles sur 100 % d'étudiants. Quand on va être en chimie ou en génie chimique, on va être à peu près à moitié-moitié. Et quand on va passer sur les départements tertiaires comme technique de commercialisation ou GEA, on va être à 60-70 % de filles pour 30 % de personnes. D'accord. Y a-t-il des DUT spécialisés en sciences ? Tous les DUT, secondaires dont on a parlé tout à l'heure. Alors, quelles sont les matières importantes en GE ? De génie électrique, informatique, industrielle. Donc, vous allez avoir beaucoup de physique, beaucoup de maths, et puis après, toutes les matières appliquées, donc des capteurs, de l'électricité, de la microélectronique, etc. Une question un petit peu curieuse. Est-il possible de faire une licence sans passer par un DUT ? Eh bien, je rentre en licence directement. Les STI 2D SIN sont-ils avantagés pour intégrer un DUT informatique ? Alors, est-ce que vous pouvez me définir SIN ? Est-ce que... Système numérique ? Ah bien, si c'est système numérique, oui. C'est celui-là qui sont faits en priorité dans les bacs techno ou en informatique. Pouvez-vous en dire un peu plus sur le DUT informatique ? Quelles sont les matières importantes ? Alors, le DUT informatique, il tourne essentiellement autour de la programmation. Vous allez avoir de nouveau des mathématiques, des matières générales comme l'anglais, etc. Mais le cœur du travail, c'est de la programmation. Pourquoi les filières générales sont-elles avantagées contrairement aux filières technologiques ? Sachant que la plupart des matières sont des matières de l'enseignement tertiaire. Alors, il n'y a personne qui est avantagé, ce qu'on vous disait tout à l'heure. Sauf que le problème qu'on a, c'est que si on regarde le pourcentage de bacheliers technologiques qui candidatent chez nous, finalement, il est assez faible. Quand je regarde les candidatures sur un département comme technique de commercialisation, sur 3400 candidatures, je vais avoir 600-700 candidatures de bacs techno et je vais avoir 2800 candidatures de bacheliers généraux. Donc, si demain, les bacs techno candidatent beaucoup plus chez nous, parce qu'en fait, ils candidatent prioritairement en BTS, eh bien, peut-être qu'il y aura plus de place pour les bacheliers techno. Mais l'idée des 30%, c'est que déjà, quand on regarde le pourcentage des places ouvertes pour les bacheliers technologiques, ce pourcentage est supérieur en fait à leur candidature. Donc, on s'engage à les favoriser, on leur prend plus de place que ce qu'on est candidat en termes de proportion. Donc, c'est l'inverse. C'est les bacheliers technologiques qui sont favorisés par rapport aux bacheliers généraux. Y a-t-il d'autres prioritaires à part les boursiers ? Non. Il n'est pas de techno. En gros, les pléautaires, ce n'est pas de techno et pourcentage. La différence entre un BTS technique commercial et un DUT technique de commercialisation ? Je pense que c'est un BTS technico-commercial plutôt. Donc, ce n'est pas du tout la même chose parce que le BTS technico-commercial est orienté par le métier de technico-commercial. Donc, on peut avoir notamment des étudiants qui sont issus de domaines techniques qui accèdent à ce BTS. Donc, on est vraiment sur un métier du commerce et de la vente alors que sur le DUT technoco, il est beaucoup plus large et il est plus orienté marketing. Après, il y a toutes les différences qu'on a évoquées entre BTS et DUT. Alors, les IUT sont-ils prêts à s'adapter aux besoins des élèves handicapés ? C'est plus qu'on est prêts, c'est que c'est une obligation légale, donc on s'adaptera. Et donc, pour chaque étudiant handicapé, en fait, il commence par une visite médicale au service au SUS, qui est le service justement dédié à ça au niveau de l'IUT et il y a un plan qui est mis en place pour pouvoir s'adapter. Peut-on faire un DUTGE après un bac S sachant qu'on n'a jamais fait de comptabilité et de finances ? Oui, vu qu'on reprend tout à zéro. C'est le cas, par exemple. C'est le cas d'il y a qui n'avait fait un bac S et qu'il n'y a pas de soucis. Existe-t-il des statuts sportifs de haut niveau ou artistes de haut niveau ? Oui, ça existe. Au niveau de l'université d'Aix-Marseille, je pense que ça doit être pareil à l'Union. Donc ces statuts existent et on met en place on va dire un rythme qui est adapté en fonction de ça. Par contre, quand vous êtes sportif de haut niveau, si vous avez beaucoup de compétition, peut-être que vous ferez votre DUT en trois ans au lieu de le faire en deux ans. C'est ça, c'est possible d'aménager le temps du DUT ? Oui, c'est fait déjà. D'accord. Alors, où se trouvent les DUT carrière juridique ? Alors, on n'en a pas dans l'Académie, je me demande, il n'y en a pas à Nice. C'est pareil, vous allez sur le site de l'UNICEF, vous trouverez la réponse. Est-ce que les spécialités mercatiques sont avantageuses en DUT ? Je ne comprends pas la question. Est-ce qu'ils sont avantagés au moment du recrutement ? Non, pas plus que les autres. Ils sont recrutés comme les autres en DUT, Techniques de commercialisation ou GARO, Gestion administrative et commercial. Quels sont les poursuites d'études possibles après un DUT TC dans une licence professionnelle ? Quelles sont les licences professionnelles qui sont ouvertes en fait pour les DUT TC ? Je pense que ça double. Donc, les licences professionnelles pour l'un et puis tu compléteras avec Avignon. Sur l'IUT d'Aix-Marseille, on va avoir une licence professionnelle en vente spécialisée à la vente aux particuliers, B2C, une en vente spécialisée aux entreprises, en B2B. on va avoir une licence professionnelle de manager de rayon en grande distribution, on va avoir une licence professionnelle de vente de produits touristiques, on va avoir des licences professionnelles dans la communication digitale, une à Aix, une à Marseille. On va avoir une licence professionnelle dans les achats, on va avoir une licence professionnelle dans la mode, après du TC, est-ce que tu envoies d'autres ? Que j'aurais mis ? Non, on a une licence professionnelle de 27. Donc, je pense que, voilà, ça en fait 7 ou 8 déjà. Et après, sur Avignon ? Alors, sur Avignon, il y a une licence professionnelle qui est la licence e-commerce, licence pro e-commerce. Il y a une licence pro-banque, sur l'initié de la banque, licence professionnelle pro-banque. Et il y a aussi une licence de commerce et distribution. OK, c'est bon. Alors, est-ce que vous proposez l'italien en LV2 à Aix ? Ça va dépendre de la spécialité de DUT. En gestion d'entreprise d'administration, UTC, où il y a une LV2, oui. On peut faire d'italien, quel que soit le DUT qu'on choisit. Si nous ne sommes pas acceptés dans un DUT quelconque à la fin de Parcoursup, peut-on se présenter en personne avec notre troisième trimestre ? Vous pouvez vous présenter en personne, mais bon, il y a 95% des étudiants qui sont passés par Parcoursup, donc les chances d'être pris sont minimes. Et ensuite, quand Parcoursup est terminé, s'ils ne sont pas pris, ils peuvent retenter de venir vous voir en direct ? Ils peuvent venir nous voir en direct, mais c'est rare qu'ils restent des places. Quelle est la différence entre un DUT tertiaire et secondaire ? Tertiaire, c'est orienté vers le management et la gestion pour faire simple et secondaire vers tout ce qui est industriel et production. Donc, les DUT tertiaires, c'est plutôt des dominantes avec des matières comme le management, l'économie, les sciences sociales, etc. le tertiaires, c'est plutôt une dominante, maths, physique, chimie, je caricature, parce qu'après, ça dépend de chaque spécialité. Alors, quelle DUT inclut une approche du sport ? Est-ce qu'il y a un DUT du sport ? Non, il n'existe pas de DUT du sport pour le sport, pour aller voir. peut-être qu'il existe un peu de fichage à créer un BTS par rapport à ça, mais sinon, il y a la licence au STAPS. C'est ça qui est à l'idée. Les salaires de sortie de DUT sont-ils plus importants qu'en sortant d'une licence ? Alors, là, on a eu notre flash hier du ministère là-dessus. Alors, sur les licences, je ne peux pas vous répondre parce que les licences générales, elles ont vocation à continuer leurs études. Je ne veux pas vous dire de bêtises, de mémoire, le salaire médian sur la licence professionnelle, c'était autour de 1 650 euros. Après, le DUT, c'était autour de 1 500 et quelques euros. Le médian. Et après, le master, c'était autour de 1 800 euros. Après, il y a des grosses différences entre les... Après, il y a des écartifs. Oui. Entre les masters que vous faites et que ça soit en gestion aussi, entre les différences de salaire. Il y a un écartif de 400 euros. Donc, ça veut dire que pour un master qui a 1 800 euros, ça va en moyenne de 1 400 euros à 2 200 euros. Et après, ça dépend des entreprises. Donc, c'est vraiment très variable, tout ça. C'est difficile de donner un chiffre exact. en plus. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que donner une réponse précise, c'est compliqué. Alors, comment s'organise l'option diététique en 2e année de l'UIT de Toulon ? Eh bien, il faudra le donner à l'UIT de Toulon. Eh oui, parce que ça sort de notre académie, donc nous n'avons pas d'informations. Pareil, sur le site de l'UIT de Toulon, vous pouvez peut-être poser des questions. Quelle est la différence entre génie bio et génie chimique et les métiers possibles après ces DUT ? Alors, génie chimique, c'est orienté. L'idée, c'est comment est-ce qu'on dimensionne un processus de production à l'intérieur d'une usine. Donc, en gros, combien il me faut de litres de... Je prends le cas de la parfumerie, par exemple. Combien il me faut de litres d'essence de lavande, combien il me faut de litres d'eau, combien il me faut de litres d'alcool, etc. Comment j'organise tout le processus de production et à la fin, je suis capable d'industrialiser cette production. de parfum. Donc, ça, c'est les métiers du procédé. Donc, en fait, les métiers du procédé, c'est comment est-ce qu'on passe de quelque chose qu'on fait sur une paillasse à une petite échelle, par exemple, en dégouté chimie, à quelque chose d'industrialisable. Ça, c'est le principe de génie chimique qui génie des procédés. Sur génie bio, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur de la biologie pure et dure. Et vous verrez, il y a différentes options. Il y a l'option agronomie, l'option environnement. Et donc, là, on travaille, par exemple, sur l'option agronomie, sur justement l'étude des plantes, etc., environnement, respect de l'environnement. Et donc, on est plus sur des manipulations qui sont à taille plus réduite et sur des métiers de la biologie. Analyse biologique, analyse, par exemple, des microbes, etc. Et donc, les métiers possibles. Alors là, on est sur de l'opérateur en industrie pour génie chimique, génie des procédés. Sur la partie bio, on est plus sur assistant en laboratoire au niveau de la biologie, analyse biologique. Une question pour Lilia. Quelle est l'année la plus difficile en DUT ? Je trouvais que le S3, donc le premier semestre de deuxième année, était particulièrement difficile. Après, je sais que parmi mes camarades, ils ont plus trouvé toujours le S1 parce que c'est un nouveau rythme. L'adaptation au DUT. C'est plutôt S1, S3. Et les deuxièmes semestes de chaque année sont plus tranquilles parce qu'il y a aussi le stage qui vient de s'ajouter. c'est des semestes qui durent moins longtemps. Alors, est-ce qu'il y a des TP en labo ? Là, c'est pas trop en technique de commercialisation mais en science, oui, il y en a énormément. si on a loupé le bac, est-ce qu'on peut réussir dans un DUT ? C'est-à-dire que si vous n'avez pas le bac, vous ne pouvez pas rentrer en DUT. Donc, voilà. Ça répond à la question. Alors, là, je ne sais pas, je pense que ça, ce n'est pas une question. Pourquoi les élèves boursiers sont-ils prioritaires ? Pour assurer une certaine mixité sociale. Donc, voilà. C'est une question qui est à remonter au ministère et pas au niveau des IUT parce que c'est dans le décret. Donc, nous, on applique et c'est une décision nationale. Alors, quels sont les coefficients des matières en génie bio ? Y a-t-il LV2 italien en génie bio à Avignon ? En génie bio, je ne sais pas, mais en TEC, il est possible de faire de l'italien. je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait de LV2 en fait, en génie biologique. Donc, du coup, je ne pense pas qu'il y ait l'italien en LV2. Et après, les coefficients des matières, là, je ne peux pas vous répondre. Je pense qu'il y a des bêtises. Bon, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. On a essayé de répondre à toutes vos questions. J'espère que ces réponses vous ont satisfait. En attendant, si vous avez une conclusion que vous voudriez formuler pour avant qu'on se quitte ? Tous les étudiants qui ont été acceptés ont tenté leur chance. N'hésitez pas à les candidater. C'est comme le loto. Exactement. Donc, voilà, vous verrez bien. Venez nous voir aussi aux journées portes ouvertes. N'hésitez pas, vous rencontrerez des enseignants, des étudiants, vous découvrez les lieux. Donc, c'est quand même très important que vous puissiez visualiser tout ça. Alors, la question d'Aristide Briand vient d'arriver. si une moyenne de 10 en mercatique et une bonne moyenne dans les autres matières est possible pour un IUT. Ils sont très stressés par les notes quand même. Vous avez stressé là. On a dit la vérité, on a dit la vérité, c'est tout. Il y a une bonne moyenne dans les autres. Je ne sais pas ce que c'est une bonne moyenne dans les autres. Donc, c'est compliqué à dire. L'année dernière, les derniers prix en bachelier technologique sur les DUT, gestion d'entreprise, administration et technique de commercialisation, ils étaient autour de 12 et demi, 13 de moyenne générale. Et sachant aussi, comme mon collègue l'a rappelé, je l'ai rappelé, on est très attentif à regarder les appréciations des professeurs. Donc, on a dit l'attitude de l'étudiant en cours. Ça, c'est peut-être aussi rédhibitoire, voire plus qu'une note un peu plus faible qu'une autre parmi les matières. Alors, d'un coup, il n'y a plein de questions. Donc, on va répondre encore à 2-3 questions et puis on arrête. Quel DUT pour la criminologie en laboratoire ou faut-il une licence ? Les deux DUT, ça pourrait être génie bio et génie chimique et physique et pardon, DUT de chimie. Voilà, surtout qu'on a une licence professionnelle en analyse, justement, chimique et biologique. Après, je ne sais pas s'il faut une licence. C'est un concours qu'il y a derrière. Quelles sont les DUT ? Après, STI 2D, AC, c'est quoi ? Alors, un bac STI 2D, AC, je ne sais pas ce que c'est. L'architecture, on l'a dit, c'était plutôt DUT génie civile. Si, c'est ça. Comment parlez-vous des niveaux professionnels ? On parle des niveaux professionnels, certes, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Le niveau professionnel, je ne sais pas, il y a des matières professionnelles ? Oui, il y a des... C'est orienté métier, donc on a pas mal de matières professionnelles, disons. ça reste qu'en théorique, le DUT, il y a peu de matières professionnelles, comme on peut l'entendre en atelier ? Ah ben si, il y en a énormément. Il y a des matières possibles ? Tout sur les DUT secondaires, par exemple, la moitié du temps, ils sont en laboratoire ou devant les machines. D'accord. Et sur les DUT tertiaires, ils sont très souvent sur des applications techniques avec des sketchs de vente, avec des... les présences en magasin, le fait de devoir créer son entreprise, de créer des prototypes de produits, etc. C'était peut-être ça la question, le côté professionnalisant ? Non, non, ça, il y en a énormément. D'accord. Bon, allez, cette fois-ci, on s'arrête. Donc, merci à tous, à tous les lycéens de nous avoir suivis et puis merci à tous les intervenants d'être venus. On vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir.